Alors je vais vous parler de statistiques sur les community managers. Alors tout d'abord je tiens à préciser que je parle bien de community manager et pas social media manager, j'en ai parlé dans cette autre vidéo. Donc du coup aujourd'hui on a cet emploi de community manager. Aujourd'hui la moitié de ceux qui sont community manager sont en CDI. Ensuite il y a 25% de stagiaires et 16% de freelance, le reste est en CDD. Donc ce qui veut dire qu'un quart des community managers sont seulement stagiaires. C'est prouver en fait l'espèce de manque d'importance qu'on a envers les community managers. C'est de dire on va filer ça à un stagiaire. Aujourd'hui on considère trop, même si c'est en train de changer. Mais ça reste quand même dans les esprits, le community manager c'est un boulot de stagiaire. Et bien le problème c'est que les entreprises ne se rendent pas compte que toute la communication aujourd'hui, que s'ils veulent être importants, que s'ils veulent impacter réellement leur audience, il faut qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas juste en faisant juste publier n'importe quel contenu qu'il faut le faire. Il faut quelqu'un d'expérimenter. Et je n'arrête pas d'en parler, mais c'est aussi appliquer le marketing sur les réseaux sociaux. Donc au final, on a ces 50% qui sont en CDI et c'est là où toutes ces entreprises qui ont embauché des community managers en CDI ont capté vraiment l'importance de ces personnes-là. Des personnes qui s'occupent de gérer la marque, de gérer l'identité, de gérer toute cette stratégie autour des réseaux sociaux. Du coup, il y a toute cette autre moitié qui n'apporte pas assez d'importance. Alors du coup, il y a une partie, donc c'est 16% de freelance, dont je fais partie, même si je suis plus social media manager, mais je fais du community management quand même. Et là, dans cette partie de freelance, c'est juste, ça peut être des PME ou des petites entreprises. Au final, en fait, c'est qu'ils, soit ils n'ont pas la compétence, soit ils n'ont pas le temps de le faire. Mais ils savent qu'il y a une importance. Donc du coup, ils font appel à des freelancers pour faire leurs actions réseaux sociaux. Moi, par exemple, je suis quelques entreprises pour faire les actions, le community management, c'est-à-dire publier des publications, établir une stratégie sur les réseaux sociaux, ou encore faire une analyse des statistiques pour savoir sur quel point s'appuyer, etc. Et du coup, tous ces community managers freelance, ça représente donc 15% des CME. Donc si vous avez envie d'être community manager, il faut savoir qu'aujourd'hui, 50% de ces community managers ont un bac plus 5. C'est mon cas, j'ai fait un master en marketing, et ensuite, je me suis tourné vers le marketing digital, et je me suis spécialisé dans les réseaux sociaux. Ensuite, il y a 85% qui, aujourd'hui, ont minimum un bac plus 3. Le problème de tous ces gens qui ont un bac plus 5 comme moi, par exemple, mon diplôme, je l'ai eu il y a quelques années, et c'était au moment où le poste de community manager commençait à se développer de plus en plus, et qu'il n'y avait pas réellement de formation qui était faite. Sauf qu'aujourd'hui, on a des écoles, des licences qui vont vous former à être community manager. Et ça, vous pouvez le faire en bac plus 3. Du coup, toutes ces personnes qui ont été bac plus 5, faire un master en marketing, etc., comme moi, il faut qu'on applique toute cette connaissance qu'on a de master pour se différencier de tous ceux qui ont fait un bac plus 3, et qui ont été en fait formés que pour faire sur les réseaux sociaux. Du coup, moi, j'applique toutes mes connaissances qui sont en marketing pour l'appliquer sur les réseaux sociaux, pour me différencier de tous ceux qui ont simplement été formés à faire du community management. Et c'est bien pour ça que aussi, j'ai capté cette différence de perception entre un community manager pur et un community manager qui pense plus stratégique, qui pense plus marketing, qui pense plus à faire évoluer l'entreprise en elle-même grâce aux réseaux sociaux. Donc, mon conseil, si vous voulez devenir community manager, faites, intéressez-vous aux formations qui existent pour être community manager, mais allez aussi au-delà. Allez aussi dans les techniques qu'on ne va pas vous apprendre, mais qui sont très utiles en marketing digital. Voilà, c'était une rapide vidéo pour vous parler des community managers. À bientôt.